Et puis demain, le Conseil régional organise un colloque sur la pollution en Ile-de-France après les pics que nous avons connus cet été. Nous recevons d'ailleurs à ce sujet le président du Conseil régional, Michel Giraud. En attendant, les Verts montent à nouveau au créneau. Cet après-midi, ils ont dénoncé la politique du tout voiture dans Paris et vont attaquer l'État français pour non-respect de la réglementation européenne en matière de lutte contre la pollution. Christelle Méral, Pierre Brasquez. Un couvercle de pollution sur l'agglomération parisienne. Du 1er avril au 15 septembre, le niveau d'alerte 1 a été dépassé pendant 29 jours en Ile-de-France. Quant au niveau 2, il a été franchi durant 4 journées, un seuil très critique pour la santé. Dans notre région, ces mesures sont effectuées par Air Paris, le plus gros réseau de surveillance et d'information. Selon les écologistes, la France est très en retard en matière de prévention. Un recours sera déposé demain devant la Commission européenne pour que toutes les grandes villes soient équipées conformément aux directives de Bruxelles. Air Paris correspond à ces normes, mais selon les Verts, la structure reste insuffisante. Je ne vous donnerai qu'un chiffre. Il y a une dizaine, une vingtaine de salariés à Air Paris. Il y en a 150 dans l'organisme équivalent dans la région de Karlsruhe. Autre exemple, la ville de Meaux, qui fait plus de 100 000 habitants, n'est pas équipée de capteurs. Les habitants de Meaux ne savent pas quel est l'état de leur air. Depuis quelques mois, les différentes propositions de lutte contre la mauvaise qualité de l'air ont nourri débat et polémique. La pollution est devenue un véritable enjeu politique. Il y a eu notamment le plan du maire de Paris, mais les écologistes attendent des mesures concrètes et dénoncent la poursuite du tout automobile. Nous proposons la mise en place d'une politique de tramway, par exemple sur les bouleurs extérieurs à la place du PC, une ligne de tramway qui traverserait Paris, une amélioration des lignes de bus existantes en termes de fréquence et en termes d'accueil, la mise en place du réseau vert sur Paris, c'est-à-dire des axes et des rues dans Paris réservés à la circulation des bicyclettes et des piétons. Autant de propositions qui seront développées demain lors du colloque sur la pollution atmosphérique au Conseil régional.